En manchette ce soir, le rodéo du camion de Notre-Dame-du-Nord annulé. Plusieurs facteurs ont poussé le report de l'édition à l'année prochaine. J'aimerais ça remercier la municipalité. Bonne seconde. Et les jeunes de Notre-Dame-du-Nord. Est-ce que Roi Noranda peut survivre sans la Fondrie-Orne? De prétendre que c'est les seuls bons emplois, c'est encore un piège. Je ne sais pas vrai, il y a plein d'excellents emplois à Roi Noranda. Un camion nourriture qui vient en aide aux jeunes de Kichisaki. On souhaite leur donner un atelier cuisine pour leur faire vivre des succès assez rapidement. Et un duet de la 117 aux allures de série. Générique Bonsoir tout le monde et merci d'être sur nos ondes. Il n'y aura pas d'édition 2024 pour le rodéo du camion à Notre-Dame-du-Nord qui était censé être du 1er au 4 août. C'est le président Luc Lafontaine qui nous l'a confirmé avec émotion. Il affirme que plusieurs facteurs expliquent que cette annulation a commencé par la réalisation d'un terrain sécuritaire qui aurait coûté 2,7 millions de dollars. Les assurances auraient été aussi révisées avec de nouvelles normes. Le président confie tout de même qu'il travaille déjà pour l'édition de l'année prochaine. Il est même possible que l'événement déménage de Notre-Dame-du-Nord tout en restant au Témiscamingue. Un nouveau terrain de course pourrait être aménagé avec des coûts qui s'élèveraient entre 1,6 à 2,2 millions de dollars. En 2022, on a eu un signalement d'un concitoyen pour la sécurité des gens. À la suite de ça, on a eu des gros pourparlers pour faire l'édition 2023 avec le ministère des Transports. Ils nous l'ont autorisé de le faire à condition qu'en 2024, on ait un plan d'ingénieur signé. Ce qui a été fait, la seule chose, c'est que c'est au coût de 2,7 millions. La ville de Rwanda-Rwanda n'est pas dépendante de la Fondry Horn pour maintenir son économie. C'est du moins ce que déclare Hugo Asselin, qui est professeur à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Les détails avec Kimberly Hall. Rwanda-Rwanda, c'était autrefois, il y a longtemps, ce qu'on appelait une ville mono-industrielle, ou en anglais, ils appellent ça Company Town. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'économie est diversifiée. Rwanda-Rwanda, selon l'Institut de la statistique du Québec, est dans le 25 % des municipalités au Québec qui ont les meilleurs indices de vitalité économique. Et 600 emplois, ça représente un peu moins que 3 % des emplois à Rwanda-Rwanda. Et à chaque année, il y a 3 700 emplois à combler en ville. Et là, j'ai vu dernièrement, hier, en fait, une réaction de la Chambre de commerce de Rwanda à la lettre que j'ai publiée dans la presse. Et là, si on comprend ce qui est écrit dans cette lettre-là, c'est comme si les emplois à la Fondry, c'est vraiment les meilleurs emplois en ville, et que nécessairement, quelqu'un qui ne travaille plus là va avoir un moins bon emploi. Donc, de prétendre que c'est les seuls bons emplois, c'est encore un piège. Ce n'est pas vrai. Il y a plein d'excellents emplois à Rwanda-Rwanda. Mais je reviens à ce que je disais initialement. On n'est pas là. Les gens ne perdront pas leur emploi. La Fondry ne va pas fermer. Moi, ce que je veux, c'est qu'on écarte cette hypothèse-là, qu'on se concentre sur le fait qu'elle est là, qu'on en a besoin au Québec pour la transition énergétique, que la compagnie Glencore fait de l'argent avec ça et donc peuvent aller de l'avant pour faire les réparations qui sont nécessaires. On a des excellents employés dans l'industrie métallurgique, dans l'industrie minière. On est parmi les meilleurs au monde. On a les technologies. Ils ont l'argent. Évidemment, on a la volonté dans la population que les choses changent. Alors, allons vers là et cessons de nous chicaner avec des scénarios très peu probables. Peu importe le scénario, on devrait pouvoir s'en sortir. On a plein de façons de développer notre communauté, de développer les organisations qu'on a, l'offre culturelle, les groupes sociaux qui soutiennent les plus démunis. On peut tout faire ça. Et tant mieux si Glencore et la Fondry Horn veulent participer. Maintenant, ce qu'on dit, c'est si d'un côté, on finance des organisations qui s'occupent de la santé des gens, puis de l'autre côté, on refuse de réduire les émissions d'arsenic, il y a comme une contradiction. Et justement, comme le disait le professeur, la Chambre de commerce et d'industrie de Rwanda a effectivement réagi aux textes d'opinion publiés. Et selon elle, même si la ville peut survivre sans l'usine, il serait tout de même difficile de remplacer 600 emplois, oui, hautement qualifiés, par des postes dans de plus petites entreprises. Le président Stéphane Brown respecte l'opinion de M. Asselin, étant donné que le professeur s'est basé sur des études. Il est toutefois d'avis que ces mêmes études ne considèrent pas assez l'impact majeur sur l'économie locale lorsque des travailleurs de partout séjournent à Rwanda. On a eu quelques appels quand l'article est sorti d'entrepreneurs de Rwanda qui voulaient avoir une réaction, qui ont réagi et qui voulaient aussi qu'on sorte pour rectifier les choses par rapport à la lettre d'opinion. La ville de Rwanda a une économie quand même très forte et puis très indépendante, donc c'est certain que la ville va survivre. Certains entrepreneurs auront peut-être de la misère, mais Rwanda est fort, Rwanda est fort, donc ça va survivre. La communauté de Kitsitsakik a dévoilé aujourd'hui un tout nouveau camion de nourriture qui sera géré et opéré par les jeunes Anishinabé qu'Emilia Laliberté était sur place. Outiller les jeunes un repas à la fois, c'est ce que souhaite faire la communauté de Kitsitsakik avec son nouveau camion de cuisine de rue. On inaugure le Midgym Odaban, ça veut dire Midgym c'est nourriture, Odaban c'est un véhicule, donc c'est notre food truck, notre véhicule de nourriture. En plus d'apprendre à cuisiner, les adolescents vont pouvoir se familiariser avec l'entrepreneuriat et l'autonomie financière. Mais avant tout, le projet devrait servir d'outil d'intervention. On veut prendre un ou deux jeunes à la fois, puis lui donner confiance en lui, en lui donnant des techniques de base au niveau de la salubrité alimentaire, au niveau des choix alimentaires plus santé. Puis on le sait que quand on est en train de faire de la cuisine à côté de quelqu'un, avec de la musique, on a du plaisir, ça assouplit des fois la carapace, puis on est capable d'aller un petit peu plus loin dans l'intervention que le jeune plus tard. J'ai bien confiance à ce que ça va fonctionner avec nos enfants qui vont s'impliquer parce qu'on a beaucoup de décrocheurs dans nos communautés aussi. Fait que là, il faut les accrocher à quelque part. Quatre jours par semaine, des dîners vont être vendus dans les rues de la communauté. L'argent amassé ira directement aux jeunes pour leur permettre d'investir dans des nouveaux projets. 100 % des profits vont être attribués aux jeunes. Donc, à partir des rêves qu'on aura déterminés avec eux, on va se servir de ces sommes d'argent-là pour aller justement chercher ce qu'ils ont souhaité. À titre d'exemple, un jeune nous dirait qu'il souhaiterait avoir un permis de conduire. Au bout des huit semaines, peut-être qu'on aura la totalité ou juste la moitié, mais on va partir avec le jeune, puis on va aller justement lui permettre de toucher à ses rêves. Et la fin de semaine, le camion qui appartient à la communauté voyagera dans d'autres événements de la province. L'idée, c'est de dire qu'on va partir avec quelques jeunes, des jeunes différents, toutes les fins de semaine ou peut-être aux deux semaines, et on s'en va s'il y a un tournoi de hockey, un tournoi de ballon-ballet, Power War, et on va faire le tour du Québec. Et on pense qu'avec cet argent-là, on va être capable de créer des nouvelles activités pour nos adolescents ici, parce qu'en venant, les subventions, ça a aussi ses limites. La communauté de Kitsaki veut continuer d'investir dans la jeunesse. D'ailleurs, un nouveau campus scolaire pour tous les niveaux devrait éventuellement avoir le jour. Nous, ici, on rêve d'avoir une école secondaire, puis un gros projet de développement qui s'en vient, puis nous, on espère beaucoup que ça fonctionne, puis qu'on soit capable de garder aussi nos élèves de secondaire en communauté. C'est vraiment une très belle initiative. On va dans le domaine de l'éducation maintenant. Un directeur d'école sur cinq songe à quitter son poste d'ici la prochaine rentrée scolaire, selon un sondage qui a été mené par la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement. Et l'une des régions les plus touchées par ce phénomène, c'est la Bitibi-Témiscamingue, avec 26% des directeurs qui se questionnent. Ce nombre dépasse même la moyenne provinciale de 20%. La charge de travail et le salaire sont les principales raisons de possible départ. La FQDE croit donc que le gouvernement doit mettre en place un plan de rattrapage salarial pour aider à la rétention des directeurs et des adjoints. Et dans le monde judiciaire maintenant, une unité mobile de la clinique juridique de l'Université de Montréal est en visite dans la région pour offrir des consultations juridiques gratuitement. Le groupe va être à la bibliothèque municipale de Rwanda-Rwanda pour une foire d'information juridique, ce soir de 18h à 20h. Ce séjour permet à une dizaine d'étudiants de mieux saisir l'impact de la pratique du droit en région et les enjeux de l'accès à la justice. Lundi dernier, des consultations avec des clients de la région ont eu lieu sur plusieurs sujets, dont le droit de la famille, le droit de la consommation et la copropriété. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. Et à la question du jour, on vous demandait en matière de justice, trouvez-vous qu'il y a assez d'outils dans la région pour vous informer sur vos droits? Vous avez répondu non à 62 %. Les funérailles nationales du 18e premier ministre Brian Mulroney, le 23 mars prochain, devraient raviver encore des souvenirs chez ceux qui appréciaient l'homme respecté. Mais un ancien député, même un ancien député bloquiste, le Témiscamien Pierre Briand, relate son respect pour l'homme politique. Entrevue d'Yvon Moreau. C'était la première fois à ma connaissance qu'on recevait un premier ministre du Canada. C'était drôle aussi parce que les organisateurs, le président des Fêtes du centenaire, Jean-Claire Bergeron, en politique, on a un bon rouge de génération en génération, qui fait venir Brian Mulroney, le chef des Bleus. Mais c'était un événement qui avait beaucoup de gens et Mulroney avait un côté très rassembleur et beaucoup de prestance. Moi, j'avais 16 ans à l'époque, mais ça avait été marquant de toute l'effervescence qu'il y avait autour de sa visite. C'était très impressionnant. J'avais eu la chance aussi d'aller dans une petite réception privée parce que mon ami m'y avait invité, de voir le personnage avec tout ce qu'il pouvait dégager. Alors, c'était très impressionnant. Puis moi, je commençais à faire mes premiers pas en politique, mais à ce moment-là, avec les jeunes du Parti québécois un an plus tard, mais c'était partie de la fascination de voir des personnages de cette ampleur-là. Ça t'a donné un goût de t'avancer en politique? Deux ans plus tard, j'étais rendu au Cégep. J'étais président des jeunes du Parti québécois. La première élection où je m'ai votée, c'était en 1988. J'ai 18 ans. Et c'est le débat sur le libre-échange. Et à l'époque, le Parti québécois, plusieurs ténors, Bernard Landry, Jacques Parizeau, etc., étaient en faveur du libre-échange. Donc, les jeunes du Parti québécois, de la région, on appuyait le Parti conservateur de Brian Mulroney parce qu'on était en faveur du libre-échange. Donc, ma première campagne concrète, comme jeune souverainiste, c'était de voter pour les conservateurs de Brian Mulroney en 1988. Cinq ans plus tard, le bloc était créé. C'était un autre chapitre. Mais quand même, mon premier, le premier politicien d'envergure que j'ai vu, c'était Mulroney. La première fois que j'ai voté, c'était pour Brian Mulroney. Bon, et c'était le débat sur le libre-échange. Moi, j'aime beaucoup l'économie aussi. J'aime travailler dans le secteur privé, etc. J'ai toujours un attrait pour ça. Donc, c'est un personnage, oui, qui m'a marqué, moi, comme jeune, qui aimait beaucoup la politique. Les conditions des sentiers motoneige en Abitibi-Témiscamingue. Une présentation des produits récréatifs bombardiers et le tourisme Abitibi-Témiscamingue. Motoneigiste à l'écoute, comme vous avez pu le constater, c'est tout fondu. Il y a de la slosh partout, ça n'ajuste pas de bon sens. Écoutez, même mon ski doux a calé dans la neige. Je ne vous raconte pas d'histoire. Bref, si vous regardez sur notre carte interactive, tous les sentiers sont présentement fermés. Pour les plus téméraires qui veulent s'aventurer quand même, écoutez, c'est à vos risques et périls. Je ne vous le dirai pas deux fois, deux fois. Prudence et de mise et faites très attention aux épaisseurs de glace qui peuvent varier sur les lacs. L'indice boursier minier au TVA Nouvelles 18h est une présentation de GFM Groupe financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Salut! Ici Alex Roy, en direct du Théâtre du Cuivre. Je m'en viens pour vous présenter mon spectacle « Des choses qui arrivent ce soir ». Donc, restez à l'écoute avec la chronique culturelle avec Stéphanie. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec vous présentent la Bonne Nouvelle Économique TVA. Grâce à une initiative de Troy Lewis-Gould et au soutien de la SADC Chibougamou-Chapé, une équipe de représentants d'OBNL, du milieu des affaires et du développement économique, ont réuni leurs forces et leurs expertises afin de développer un projet innovant de valorisation des surplus alimentaires. Le projet sera testé localement avant d'être déployé dans l'ensemble des communautés de la région. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc d'Antirologiste. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à Lassar et à Amos. Stéphanie, la 20e édition du Festival des Guitares du Monde en Abitibi-Témiscamingue vient d'annoncer sa toute première activité de son édition 2024. Oui, et si je vous chante, journée d'Amérique, peut-être que ça vous dit quelque chose, peut-être que ça vous dit rien du tout, c'est pas grave. Écoutez, on reçoit à Rouyn-Noranda au Festival des Guitares du Monde dans Abitibi-Témiscamingue, nul autre que le grand Richard Séguin. On a très hâte de le recevoir. Écoutez, il sera sur la scène du Centre des congrès de Rouyn. On parle d'un spectacle signature avec des guitaristes de renommée mondiale. C'est vraiment pas rien. L'organisation est très heureuse d'accueillir Richard Séguin à la maison. Au Festival, ça faisait plusieurs années qu'on essayait de recevoir Richard Séguin sur nos scènes. Alors c'est sûr qu'on était super contents. Puis d'autant plus avec un projet comme celui-ci, on lui a vraiment donné carte blanche pour bâtir ce spectacle-là. Avec plusieurs guitaristes invités, donc on parle notamment de Simon Godin, avec qui il travaille depuis plusieurs années. Hugo Perrault aussi, avec qui il travaille depuis longtemps. Et aussi avec Yvan Boivin-Flamand, un guitariste sur la scène montante actuellement. Donc on est super contents. Ils vont bâtir un projet spécial qui revisite les grands classiques de Richard Séguin, mais tout en mettant la guitare à l'honneur. Donc ça s'inscrit vraiment parfaitement dans les cours du festival. En fait, ça va être une expérience unique. Présentement, c'est pas un spectacle qui va se reproduire ailleurs. Donc ça vaut vraiment la peine de prendre les billets pour venir voir le spectacle. Ça va lancer nos festivités du 20e anniversaire en grand également. Ça fait que c'est le 25 mai, dans le fond, l'ouverture du festival qu'on va recevoir ce spectacle-là. Stéphanie, c'est ce soir au Théâtre du Cuivre de Rwanda-Ronda qu'Alex Roy présente son premier one-man show, Des choses qui arrivent. Oui, c'est l'humoriste de l'heure, Mélissa, à découvrir. Je vous le dis, plusieurs l'ont connu en faisant la première partie de L'Ision, mais également des grandes crues. Les spectateurs auront droit à un spectacle avec un style unique, maladroit et à la fois très attachant. Je vous rappelle qu'il sera de passage du côté de Val-d'Or dès demain à la salle Félix Leclerc. Alex a très, très hâte de vous y voir. Voici ce qui vous attend. Évidemment, les gens se reconnaissent dans le spectacle, mais il y a bien des affaires que le public vont se dire « Maudique les caves ». Non, mais c'est un peu ça, c'est une espèce d'innocent, mais c'est intelligent, c'est intelligent, mais attachant, innocent, intelligent. Autant que c'est très autodérisoire, ça fait que tu vas voir tous mes défauts, tu vas sûrement un peu te reconnaître là-dedans. Mais tu vas voir aussi que je me pose trop de questions, que je suis un gars d'anxieux qui fige devant un comptoir à viande froide. Et tu vas voir aussi que moi, je suis du genre, un voyage avec un passeport expiré. Puis je le parle beaucoup, je veux dire, à ma famille aussi, parce que je suis beau-père de trois enfants, père de jumelles, j'ai trois chats, j'ai trois chiens. Let's go! Venez découvrir Alex Roy, c'est un style unique, il ne ressemble pas à personne d'autre. T'as tout et je parle. Viens voir ce show-là, c'est si tu veux voir un show punché du début à la fin, tu ris aux 15 secondes. Tu vas manquer des gags parce que tu vas t'étouffer entre les gags, tu viens voir quelque chose. C'est du stand-up, des anecdotes, de la performance, de l'impro, il y a de tout. Viens! Hier, c'était un premier match de série pour les Forestiers d'Amos, mais est-ce qu'ils ont remporté face au Rousseau-Royal? La réponse après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibault Géal, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Laurenda, là où qualité et choix se rencontrent. Hier, marqué le neuvième duel de la 117 entre les Forer et les Huskies. Et les deux équipes ont quand même offert un véritable festin offensif. Reportage d'Alexandre Cabana. Les Huskies visaient une huitième victoire de suite et les Forer souhaitent mettre un terme à une disette de six matchs. Le début du match est tout à l'avantage des Huskies qui commencent fort. C'est d'ailleurs le capitaine de l'équipe Rouyn-Laurendienne, Anthony Turcotte, qui frappe en premier. Mais attention, les Forer prennent tranquillement leur aise. Nathan Drapeau laisse partir un plomb qui ouvre la marque pour le vert et or. Val d'Or est opportuniste. Leurs bons coups de la période iront jusqu'à chasser le gardien Philippe Bourdage des Huskies. C'est alors 3-2. Par contre, l'indiscipline fait encore une fois mal aux Forers. Daniel Bourroche en profite et marque un avantage numérique. C'est 5 à 3 en milieu de match quand Philippe Veilleux nous offre toute une pièce de jeu en avantage numérique. Tic, tac et tôt, les Forers sont en plein contrôle. Mais comble du malheur, le gardien des Forers, William Blackburn, se blesse et tout bascule. Bourroche en ajoute de son bureau. Et Thomas Verdon y va d'un très bel effort pour son deuxième du match. Quel but de Thomas Verdon là-dessus? Qui crée l'égalité 6-6, wow! Le vent tourne complètement pour les Huskies et ils ne regarderont plus jamais en arrière. Verdon va compléter son tour du chapeau dans un filet désert. Les Huskies l'emportent 8 à 6. On dirait que les fois qu'on joue contre les Forers, peu importe ce que les équipes se situent au classement, ça finit toujours par être des matchs intéressants. Un match excitant pour les partisans, moins pour les coachs, mais bon. Quand les gars sont rentrés après la deuxième, dans la chambre, sans dire qu'il a fallu recrinquer le moteur, mais ils venaient de perdre, sans dire notre meilleur joueur, mais ils étaient assurément dans nos meilleurs joueurs, Will. On a un jeune groupe, quand tu perds quelqu'un, quand t'es jeune, c'est pas le fun. Cette fin de semaine, c'est le Phoenix de Sherbrooke qui est de passage en Abitibi. D'abord, ils se frotteront au Forer vendredi soir au Centre Anico Eagle, et samedi, ils tenteront de freiner les Huskies de Rwanda à l'Arena Glencore. Alexandre Cabana, Arrinti Nouvelle, à Rwanda. Et toujours dans le monde du hockey, les Forestiers d'Amos se font preuve de ténacité pour leur premier match de série. Elle emporte 5 à 3 du côté de Montréal-Nord hier pour y affronter le Rousseau-Royal. Les hommes de Sean Lanoue ont eu du fil à retordre et sont revenus deux fois de l'arrière dans la partie. Et c'est Mathias Bourque, des Forestiers, qui est venu sceller l'issue de la rencontre. Le prochain match de la série, oui, sera présenté demain, 19h, au Centre sportif Desjardins d'Amos. Et on reste au sport. L'Abitibi-Témiscamingue remporte 9 nouvelles médailles au Jeux du Québec de Sherbrooke. En ski de fond, Louis-Thomas Bergeron et Jules Croteau ont récolté 3 médailles d'or. Alexandre Anctil a obtenu une d'argent et deux de bronze. Et Béatrice Toupin, une de bronze. Pour ce qui est du judo, Eloi-Uo gagne le bronze en judo, chez les moins de 73 kilos. Et Béatrice Groslo obtient la médaille d'argent chez les moins de 63 kilos. La région a maintenant 15 médailles et 18e au classement général. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel à commercial rncmedia.ca par téléphone 1-866-463-4636 et notre site web tvabitibi.ca La météo, une présentation de Nicoloto de Lassard, la capitale du Pécop. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Et à la météo, Stéphanie, Dame Nature nous réserve une autre belle journée remplie de soleil. Oui, c'est demain qu'on va devoir en profiter avant l'arrivée des flocons qui est prévu pour en fin de semaine, en ce qui a trait l'ensemble des secteurs. Pour ce soir et cette nuit, on a un dégagement. Par la suite, passé minuit, les nuages font leur grand retour. On a moins 10 degrés en Abitibi, moins 7 au Témiscamingue. Demain, du soleil, des ennuagements en après-midi au nord et au sud avec un max de 10 en Abitibi, maximum de 8 degrés au Témiscamingue. Et un aperçu maintenant pour samedi, de la neige ou de la pluie pour l'Abitibi, maximum de 5 de la pluie au Témiscamingue avec un max de 6. Passez une excellente soirée. Merci Stéphanie. D'ailleurs, en parlant de météo, je termine avec le temps doux et du coup la fonte des glaces. Plusieurs songes ont déjà arrangé leur cabane à pêche. La ville de Rwanda rappelle d'ailleurs de faire preuve de prudence sur les lacs à ce sujet. Sur ce, je souhaite de passer une bonne soirée et on se retrouve demain. Sous-titrage MFP.